C'est le PDG de Connect Liquide Télécom, une entreprise spécialisée dans la fourniture de la connectivité à haut débit dans l'Afrique de l'Est, Austral et de l'Ouest. Reportage qui va me sur Moïssa. Rélié les océans atlantiques et indiens en interconnectant l'Est, le Sud et l'Ouest par la fibre optique, ces projets chers aux chefs d'État de la RDC, de l'Angola et du Rwanda étaient évoqués au cours des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eus ce jeudi par visioconférence avec le président directeur général de la firme Econet Liquide Télécom, Strive Maïsiwa. Ces grands projets intégrateurs prévoient ainsi le lancement officiel de l'interconnexion entre l'océan Atlantique et l'océan Indien par la fibre optique. Au niveau de la RDC, il faudra obtenir le financement pour le démarrage du travaux de la ligne fibre optique Bokavo-Lubumbashi-Boujimaï. Econet Liquide Télécom est spécialisé dans la fourniture de la connectivité à haut débit dans l'Afrique de l'Est, Australie et de l'Ouest. Son PDG, Strive Maïsiwa, est un homme d'affaires, milliardaire, philanthrope zimbabween basé à Londres. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, a fait la restitution de sa mission dans l'Est de la République démocratique du Congo au chef de l'État. Félix Antoine Tissekedi, reportage. Le chef de l'État est une suite de la première audience où le chef de l'État savait que j'allais faire une tournée à l'est du pays. Goma, Bokavo, Bounia, Beni et Goma de nouveau. Et donc de retour, nous avions agréé que nous allions nous voir pour que je puisse partager mes premières impressions. et là où la MONUSCO mettra l'accent dans les prochains mois par rapport à cette question qui le préoccupe tant, l'insécurité à l'Est du pays. J'ai partagé mes premières impressions lors de la première conférence de presse hier. Et très clairement, il y a une très grande souffrance. Mais en même temps, il y a de l'espoir avec certains programmes, projets qui sont en train d'être mis en œuvre, en tout cas au moins au niveau conceptuel et qui doivent se matérialiser très rapidement pour que la population se dise qu'on est en train de vraiment prendre à bras le corps les soucis qui les préoccupent et cette demande majeure de paix pour pouvoir aller dans leurs différentes fonctions. Le chef de l'État est déterminé et a continué à mettre l'accent sur l'emphase qu'il veut donner dans cette partie du pays vu que si on regarde d'après les données que l'on a procurées, on a 465 territoires dans la République démocratique du Congo. Si je ne me trompe, et là on parle de problèmes sur 12 territoires. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une avancée majeure dans le pays et il y a ces 12 territoires sur lesquels il faut faire quelque chose. Bien qu'il y ait la sortie du nouveau gouvernement soit une urgence, s'il ne faut pas confondre urgences et précipitations. Propos du Premier ministre Samaloukonde qui appelle les Congolais à juste un peu de patience. Il a été reçu par les chefs d'État. Reportage. Sorti du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Gengue, les rumeurs enflent, elles vont dans tous les sens. Le Premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation a eu des entretiens ce jeudi 18 mars avec le président de la République Félix-Antoine Tizekedi-Chulombo à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'exécutif fait le point de ses consultations. Il rassure et appelle les uns et les autres à l'apaisement. Je venais d'avoir un entretien avec le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tizekedi. C'est un entretien qui s'est déroulé en toute sérénité. Et je voudrais ici dire que depuis quelques jours nous avons entrepris des échanges d'arbitrage, si jamais je pourrais le dire ainsi, parce que le 15 février, lorsque je me suis adressé à la presse, j'ai annoncé que j'allais débuter des consultations avec toutes les forces politiques représentées d'abord au sein de l'Assemblée nationale. Et le 22, après avoir rencontré l'informateur, nous avons débuté ces échanges. Et ici, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculation, mais je voudrais ramener tout le monde à la sérénité. Nous avons rencontré tous ces regroupements. Ça a pris à peu près neuf jours avec les regroupements politiques. Et tous ont réaffirmé leur soutien à l'Union sacrée de la Nation. Nous avons donné les conditions pour participer au gouvernement. Et nous avons reçu les propositions en termes non seulement d'enrichissement au programme du gouvernement, mais aussi de participation au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, que j'aurai l'honneur de diriger. Et après cela, bien sûr, c'est place à ces échanges pour pouvoir arriver à ce gouvernement, non seulement inclusif, parce que nous avions parlé de ce caractère-là, mais aussi de... Et quand on parle d'inclusivité, ça veut dire qu'on parle de géopolitique, on parle de la participation de toutes les forces politiques. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs qui ont adhéré à l'Union sacrée de la Nation. Mais on a aussi évoqué d'autres critères. C'était de dire que nous aurons voulu voir participer la société civile. Nous voudrons aussi que nous puissions avoir un certain taux en termes de participation féminine et de la jeunesse. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments mis ensemble, vous comprenez que cela demande qu'on puisse faire un travail méticuleux. C'est vrai que nous comprenons l'urgence de la sortie du gouvernement, mais il ne faudrait pas confondre urgence et précipitation. Nous sommes convaincus qu'avec la collaboration de toutes les forces politiques, et là aussi, je voudrais rassurer tout le monde, que tous ces échanges ont été faits avec chacune d'entre elles, et que, par la suite, lorsque nous avons poursuivi les échanges avec eux, dans un cadre un peu plus restreint, toutes ont réaffirmé leur soutien et leur engagement à participer au gouvernement, contrairement peut-être à certaines rumeurs qui peuvent avoir lieu sur la place publique. Donc, ici, place à la sérénité, place au travail, sans précipitation, pour arriver à un gouvernement consensuel, en tenant compte de tous les éléments que j'ai donnés. Là-dessus, d'abord, j'avais annoncé que nous devrions être présents au niveau du Parlement dès la rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire s'est faite le 15, et nous savons qu'il y a encore des petits travaux qui se font dans l'élaboration du calendrier du Parlement, et nous mettons ce temps à profiter pour peaufiner, justement, ce gouvernement consensuel que nous voulons avoir, et donc nous espérons vraiment que dans les prochains jours qui viennent, nous serons en mesure de nous présenter au Parlement, non seulement avec le gouvernement, mais avec un programme de gouvernement enrichi par toutes ces forces vives de la nation que nous avons reçues. Le président de l'Assemblée nationale était hier chez l'archevêque de Kinshasa, Frédonlin Ambongo, Christophe Mbosso, est allé solliciter l'accompagnement de l'Église catholique du Rang, son mandat à la tête de l'Assemblée nationale. Bernard Baudot, Jérémy Kiawete, Sylvie Moembo. Le souci permanent de bénéficier de l'accompagnement des institutions religieuses dans sa mission a conduit le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiaponga, qui était accompagné du président du caucus des élus nationaux de la vie de Kinshasa, Godard Motemona, auprès de l'archevêque métropolitain de Kinshasa et cardinal de l'Église catholique, Frédonlin Ambongo. Comme déjà à l'étape de l'Église de Réveil et celle de l'Église quimbanguiste, Christophe Mbosso et Frédonlin Ambongo ont partagé le principe selon lequel l'État et l'Église sont tous au service de l'homme. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme et Dieu a estimé que l'homme, dans la société, il a besoin de deux pouvoirs. Il a besoin d'un pouvoir spirituel, ceux qui doivent nourrir son âme, et ceux qui doivent nourrir son corps, donc ce pouvoir temporel là. Il y a l'État et il y a l'Église. Satisfait de cette visite, le cardinal Frédonlin Ambongo a salué l'initiative du speaker de la Chambre basse du Parlement car sa charge politique ne l'empêchera pas d'agir comme fidèle catholique. Les rapports de l'Église catholique avec le pouvoir actuel sont au beau fixe, sont de très très bons rapports. Le pouvoir fait son travail de pouvoir politique et l'Église fait son travail d'Église. Et il est tout à fait normal que de temps en temps, il y en a qui ont l'impression qu'on ne se comprend pas. Mais du côté de ceux qui sont au pouvoir, j'en suis convaincu, comme du côté de l'Église catholique, et je suis quand même le cardinal de ce pays, je peux vous dire, nous avons de très très bons rapports avec le pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé l'organisation prochaine d'une rencontre devant réunir les chrétiens catholiques dans la politique active et ceux qui sont en dehors de la sphère politique. Et à la Chambre haute du Parlement, le président Baat-il-Kwebo a accordé plusieurs audiences que je voulais suivre avec Sandra Niang. Dans son programme d'action à la tête du Sénat, le développement des provinces figure en bonne place. Avec le représentant pays du PNUD, Dominique Sam, jeudi 18 mars 2021, Modesto Baat-il-Kwebo a présenté les différentes réformes qu'il compte mener durant son mandat avec justement un accent particulier sur le développement des provinces. Et c'est dans cette optique que le président de la Chambre haute du Parlement sollicite l'appui du PNUD qu'il s'est dit tout de suite disposé à accompagner toutes les réformes qui vont dans le sens de favoriser le développement. La RDC est en train de passer un moment très critique où les attentes sont très fortes de la part de la population, de la part du président, pas le peuple congolais. Donc il était question de voir comment est-ce qu'on peut accompagner la haute chambre dans une certaine vision qui va décliner devant nous. Et le moment venu, on va revenir pour dire c'est ce qu'on a entendu faire, comment est-ce qu'on a entendu accompagner n'est-ce pas sa présidence. L'ambassadeur de la Russie a également eu des échanges avec Modesto Bahatiloukwebo. Alexei Sentebov est venu transmettre un message de félicitation de la présidente du Conseil de la Fédération du Parlement russe à son homologue congolais Modesto Bahatiloukwebo. Valentino Matvienko, qui a souhaité un fructueux mandat à Modesto Bahatiloukwebo, a dit la volonté de son pays de réactiver la diplomatie parlementaire agissante avec la République démocratique du Congo. Cette audience a prémis au président du Sénat Modesto Bahatiloukwebo et à son hôte de parler de la coopération bilatérale entre leurs deux pays. On vient de discuter plusieurs questions de notre coopération bilatérale en vue de consolider nos liens historiques entre la Fédération de Russie et la République démocratique du Congo dans différents endemains comme l'hydraulique, l'agriculture et d'autres. Le collectif de députés provinciaux de 26 provinces a lui aussi été reçu par le président du Sénat congolais. Impayé depuis plusieurs mois, la délégation des élus provinciaux sont venues solliciter l'implication de l'honorable président du Sénat pour qu'il soit remis dans leurs droits. Au président du Sénat, nous lui avons dit que nous souffrons, en aimons nous souffrons. Les députés provinciaux, à l'instar des autres députés, notamment les députés nationaux comme les sénataires, nous sommes en train de souffrir. Nous avons totalisé aujourd'hui 12 mois d'arriéré. Allez-y comprendre, même pour cette année 2021 qui venait de commencer, tout le monde a touché son argent, son salaire, mais les députés provinciaux depuis les mois de janvier, il n'est pas payé, sans compter les arriérés de 2020 et de 2019. C'est comme ça, nous sommes venus le voir comme lui est l'émanation. Il nous avait même reconnu à travers son discours d'ouverture de la session de mars. De ce côté-là, nous l'avons fait le citer. Il a reconnu qu'ils sont l'émanation des provinces. La délégation des députés nationaux de la province de Tanganyika a clôturé la série d'audience auprès de Modeste Bahatiloukwebou. Ils lui ont fait part de la mission à effectuer dans leur province dont le cadre de l'Union s'accrète la nation, la nouvelle vision politique du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itinombo. La cité de Fungurumé, Provence du Lualaba, a connu dernièrement un drame. Les déraillements d'un train de la SNCC qui a vu sa locomotive et ses wagons s'est renversé. Les films de cet événement dans ses reportages. Plusieurs longues heures d'études et d'expertise, les équipes techniques de Tenké Fungurumé Mining, en parfaite collaboration avec celles de la SNCC, sont parvenues à rélever le défi. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Du haut de ses 96 tonnes, la locomotive de la Société Nationale de Chemin des Fers SNCC a connu un déraillement à Tenké dans la concession TIFM en date du 30 décembre 2020. Elle s'est retrouvée hors de son chemin et a connu un dommage important sans compter l'arrêt immédiat du trafic sur le tronçon. Un bon voisin et partenaire du développement, Tenké Fungurumé Mining a une fois de plus répondu positivement à l'appel SOS de la SNCC. Très rapidement, les équipes ont été mises en place pour une expertise de taille. Pour y arriver, il a fallu d'abord réaménager les routes menant vers les lieux de l'accident qui du reste sont impraticables. Puis l'entreprise a fait appel à son arsenal d'engin minier. C'est entre autres une pelle excavatrice, un bulldozer, une nivelleuse, une tractopelle, une chargeuse grand formant, une grue de 250 tonnes, une porte-char et un camion grue pour n'inciter que ceci. Au bout des six jours de travail, les techniciens de TFM sont arrivés à ramener le locomotive sur les rails en toute sécurité et sans aucun incident. Les directeurs généraux de la SNCC a encensé la direction générale de TFM et ses équipes pour l'appui technique et l'expertise. Nous avons apprécié l'apport des tanks et fongurumes qui a pratiquement mis la main à la patte et ensemble nous avons rélevé cette locomotive. Pour rappel, TFM a au mois de janvier 2020 assisté une fois de plus la SNCC qui a connu un affaissement de voies ferrées sur le tronçon Tenké-Kwatebala. TFM a mis à disposition des moyens de transport en toute diligence pour les passagers bloqués avant d'assister la société à la réparation de près de 300 mètres de voies ferrées. Les experts provinciaux du ministère du Plan ont pendant quatre jours renforcé leur capacité sur la contextualisation et la localisation des objectifs des développements en République démocratique du Congo. Reportage. La RDC s'est engagée en septembre 2015 aux côtés des autres nations de la planète pour mettre en œuvre l'agenda international 2030. Cet agenda comporte 17 objectifs de développement durable ODD et vise à vaincre la pauvreté, la faim, les discriminations et les dégradations de l'environnement. Il faut noter que l'atteinte des ODD en 2030 n'est pas seulement une question nationale. L'engagement ferme des provinces pourrait aider le pays à les atteindre. Préoccupé par cette situation, le ministère du plan à travers l'Observatoire congolais du développement durable OCDD et le PNUD vient de renforcer les capacités des experts provinciaux sur la localisation des ODD en RDC. La vice-première ministre et ministre du plan, Élisée Mounemboué, qui a clôturé ses travaux de quatre jours, a reconnu que les provinces ont un rôle crucial à jouer. Ça fait cinq ans que les objectifs de développement durable ont été lancés, mais nous n'arrivons pas à contextualiser et à prioriser ces objectifs dans chaque province. Jusque-là, nous l'avons fait dans 13 provinces. C'est pourquoi nous avons pensé capitaliser les ressources humaines des provinces, qu'ils soient renforcés en capacité pour qu'eux-mêmes arrivent à prioriser et à contextualiser les objectifs dans leur province. Le représentant du PUNUD ici représenté s'est félicité de la tenue de cet atelier qui a permis d'évaluer le progrès des ODD en vue de booster le développement économique et social des provinces. Et puis, cet appel à la mobilisation nationale sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'on enregistre des cas de tuilleries, d'assassinants, d'enlèvements et de violences de tous genres dans la partie Est du pays, particulièrement au nord, Kivu, Sidi Kivu et Anitouri, du fait des groupes armés nationaux et étrangers. Aussi, il se constate la résurgence des tensions intercommunautaires au Tanganika ou au Katanga, au Sidi Kivu et Anitouri. Deux, il s'observe de plis en plis auprès des forces vives et acteurs politiques une attitude d'indifférence, de banalisation et d'oubli devant cette comptabilité macabre qui est contraire à notre culture. Trois, aussi, pour mettre fin à cette démission collective, le CENSA soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, avec les concours des autres institutions pour l'éradication de l'insécurité à l'Est. Quatre, pour ce faire, le CENSA appelle à la solidarité nationale car la situation que vit les populations de l'Est nous concerne tous et constitue une menace permanente à l'intégrité et à l'existence même de l'État et de notre nation. Le ministre tunisien des Affaires étrangères est attendu ce lundi à Kintiassa. L'ambassadeur tunisien l'a dit à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Marie Toumanzeza a signé également les registres des condoléances à l'ambassade du Cameroun en RDC. Le Cameroun a perdu son ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures à Doum Gargoum. Reportage. Othmane Gerandi, ministre tunisien des Affaires étrangères, attendu à Kintiassa. ... ...